Bonjour mes combattants et bienvenue dans cette VOD, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la quête principale avec Roland Cœurvaillant la dernière fois. On a guerroyé à travers les terres sturgiennes, de seigneur en seigneur, on a pris des prisonniers, on les a revendus, ça a fait de la moulin, formidable. Ça nous a fait de la renommée aussi, on a augmenté le niveau de clan, donc je peux recruter plus de troupes, ce qui est formidable, absolument formidable. Et d'ailleurs combien ? Parce que j'ai pas regardé ça. 143, pas mal. Pas mal, mais j'aurais pensé plus. Je suis étonné. Taille de groupe supplémentaire pour chaque groupe dans le clan. Plus 15. J'étais pas déjà à plus 15, j'ai l'impression que ça a pas changé. Je croyais que j'étais déjà à 143. Y'a pas une petite augmentation du nombre de troupes quand on passe du niveau 2 au 3 ? Je sais pas. Bon en tout cas j'ai 143 troupes à aller recruter. Et voilà on va retourner chez nous je pense, à voir. Mais en tout cas la dernière fois on a guerroyé, on a défendu deux forteresses, ce qui nous a permis de grandement augmenter notre ingénierie. Voilà on est passé de 20 à 122. Ce qui est vraiment pas dégueu hein, il faut le dire, pas dégueu. Et d'ailleurs on a chopé un point de compétence qu'on va mettre sur... Enfin un point, j'ai plus le point de concentration. Et ça c'est point d'attribut je crois. Point d'attribut, point de concentration. Salut Ravkid, bienvenue. Salut à tous, je sais pas vous allez bien. Salut à tous. Du coup, qu'est-ce qu'on se met comme petite compétence ? On est sur du x10 sur l'intendance quand même, c'est pas mal hein. C'est pas mal, mais bon j'aimerais avoir toujours plus de troupes. L'arbalète on est pas mal, on est sur du 5 sur 5, c'est même l'un des seuls trucs en 5 sur 5. On pourrait partir sur un petit peu de forge, bien que ça me fasse mal au cœur bien sûr hein. Mais on pourrait, on pourrait aussi faire du commandement. En commandement on est vraiment dans la dèche et je ne me rappelle jamais, ça ne reste pas dans mon esprit, à quoi me sert le commandement ? Ça me permet d'avoir plus de morale pour mon armée mais ça, je m'en fous un petit peu. L'intendance c'est la vie, c'est vrai. C'est vrai, plus de troupes c'est la vie hein. Moi je suis plutôt de cette team là, merci pour les follow hein, merci beaucoup. D'Omerto, merci beaucoup. Euh, intendant et commandement c'est les meilleurs pour gagner en taille de groupe. Bah commandement tu vas pas gagner du taille de groupe, tu vas gagner taille de garnison. Garnison, quand tu es du coup un gouverneur j'imagine, et donc on s'en bat les couilles. Pour parler un peu crumant bien sûr hein, on s'en moque j'ai envie de dire hein. Euh, mais par contre je ne sais pas, je sais qu'il y a des trucs intéressants lorsqu'on regarde le détail donc on va regarder. La renommée gagnée lors des batailles est augmentée de 50% ? J'aurais peut-être dû aller chercher cette compétence un petit peu avant. J'ai fait un milliard de batailles et j'avais pas ce bonus. Bien joué à moi, merci à tous. Merci pour tous les follow, merci beaucoup. MedEmpire, euh, MisterGree, merci à vous. Euh, conversion des prisonniers, des troupes de niveau 3 et plus. Souvent en commandement, ne battent pas en retraite si leur morale est faible. Dis donc. Est-ce que cette compétence à elle seule ne mettrait pas à bas tout ce qu'on a dit sur la bannière du dragon et ce qu'elle devrait apporter et tout ? Hein ? Il faudrait enlever cette compétence du coup, faudrait qu'elle n'existe pas. Parce que niveau 3 et plus, hein ? Complètement. Ouais, de fou ! De fou, de fou ! On y réfléchira. En tout cas, moi, je vais plutôt partir sur ce truc-là. Et euh... Ouais, allez. Commandement, ça a l'air important. On y va. Allez, on continue. Du coup, j'aurais bien tabassé du monde en plus quand même. Il a quoi ? Si lui, il a fou l'infanterie, j'y vais. J'y vais, euh... J'y vais. Ah non, mais il y a plein de prisonniers qu'il faudrait que je revende et tout. Oh... Non mais c'est pas terrible, hein. Vas-y, t'as quoi comme troupe ? Montre-moi ton vrai visage ! Il a que de l'infanterie ! Bûcheron. Bûcheron. Sturgien. Bûcheron. Juste là. Non, merde, je peux pas vous montrer en appuyant sur Alta à chaque fois. Euh... Recrue Sturgienne. Les bûcherons, je ne sais pas, euh... À quoi ça correspond, dans le coup, euh... Si c'est des troupes bien, pas bien... Bûcheron. Voilà, c'est eux. Ils ont pas de bouclier. Salut, bienvenue à Tsucaire sur Live. La bagnade du dragon, elle est pas ouf dans le design, mais c'est repris des armées romaines, je crois. Oh ouais, elle est pas ouf dans le design parce qu'ils ont voulu faire un truc historique. Effectivement, c'est repris des bannières romaines et tout. Euh... Je... Il y a la même, il y a la même dans le mode Burning Empires. Les romains, à l'époque, de Attila, tout ça, à la fin de l'Empire romain de l'Ouest, de l'Occident, euh... Ils avaient ça comme bannière. Et peut-être avant. Avant, je sais pas. Je sais qu'à cette période-là, ils avaient ça. Et du coup, euh... Bah ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est historique. Est-ce que le historique est la parade à tout ? Je ne sais pas. Ça sera le débat de ce soir. Non, pas de débat sur ce live en général, mais... ZdouvTV. Euh... Merci pour l'abonnement. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Ça commence à faire beaucoup. Merci pour ta régularité. C'est très gentil. Euh... Donc ouais. Quand c'est dégueulasse, mais historique. Est-ce qu'on dit que c'est OK ? Je sais pas. Bon, après, la bannière n'est pas non plus dégueulasse. Mais bon. Entre ça et une bannière vlandienne immense. Euh... Bah ouais. Bon. Bon, bon, bon. Monsieur Nice. Merci beaucoup pour le Prime. Troisième mois de Prime. Très gentil. C'est là qu'on voit un peu que... Le jeu a été développé pendant longtemps. C'est qu'à mon avis, la bannière du dragon, elle a été développée. Elle a été euh... Designée au tout début du jeu. En 2012, ils avaient déjà le design de la bannière du dragon. C'était déjà prêt. Par contre, les équipes de Tail Wars, sur toutes les années de développement, elles ont changé. Le projet a beaucoup évolué. Et visiblement, les nouvelles personnes qui travaillent dans Bannerlord ne sont pas aussi intéressées par la bannière du dragon, en tout cas, que ceux qui l'ont implémentée à la base. Ceux qui y ont réfléchi à la feature à la base. Typiquement, la preuve, toute la quête principale, l'histoire tourne autour de la bannière du dragon. Mais en soi, la feature de la bannière du dragon est même pas dans le jeu alors que le jeu est sorti. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Vous voyez la profondeur ? La réflexion ? Bref. Et du coup, la bannière du dragon, c'est presque l'une des bannières les moins stylées par rapport à toutes les autres bannières du jeu qui, elles, ont été développées dernièrement sur la fin. Vous voyez ? Parce que la bannière du dragon, on l'a depuis 2020 dans le jeu. Toutes ces bannières-là, elles ont été ajoutées cette année. Vous voyez ? Du coup, voilà. Un peu, un peu, je pense que c'est ça qui fait qu'elle est un peu moins bien. Elle est plus petite, déjà. La bannière légendaire du jeu, elle est plus petite que toutes les autres bannières du jeu. Regardez. Celle-là, elle est immense à comparer. Bon, après, c'est pas la plus goldée non plus. C'est celle de batanières et tout. Batanières, bon. Bon bref, voilà. Comme ça. Et pourquoi ? Pourquoi ? Dans le menu du jeu, on a le Bannerlord qui tient une bannière immense classico, quoi. Une bannière tout ce qu'il y a de plus simple, mais très grande et stylée quand même. Et... Dans... In-game... On a la bannière du dragon qui ressemble pas du tout à ce qu'on a dans le menu du jeu. Autre question ? Bonne question ! Bonne question ! Ah oui ! Bonne question ! Bon bah voilà. Tant pis. Bon, il y a du matos à vendre. Il y a des flèches, oui. Peut-être un petit peu de... de forge. Ah merde, j'ai pas de... Bon bah ce sera ma copine. Ce sera ma copine qui va déforger. Voilà. Ah merde, il y a plus de... Il y a plus, il y a... Caput ! Euh... Cherbon, Caput ! Bon, pour moi c'est fait. Les bannières historiques sont petites ? Aucune idée. Vraiment ? Alors là... Quelle était la taille d'une bannière historiquement ? Ben... Un peu près de la même taille que nos drapeaux... Pour les défilés d'aujourd'hui, j'imagine. Pas bien plus grand, hein. C'était pas... Le mec il avait pas un drapeau immense... Que tu mets sur le haut des bâtiments, quoi. C'est la même que sur la vue carte, la bannière du menu. Ouais, voilà, c'est juste qu'ils ont pas rework le menu, quoi. Faudrait qu'ils rework le menu avec la bannière du dragon, pour le coup. Je pense. Hum... Le bonus de morale pourrait avoir de la nourriture variée et doublée. Impressionnant ! Les coûts d'amélioration des unités sont réduits de 10%. Impressionnant. La consommation de nourriture des garnisons pendant les sièges est réduite de 10%. La consommation de nourriture des groupes pendant les sièges est réduite de 10%. Ah ouais, mais il y a un truc là où c'est gouverneur, donc je m'en fous un petit peu, quoi. Et le moral pour avoir la nourriture variée... Moi je m'en fous, plutôt l'argent et... Plutôt avoir deux compétences. Euh... Bien. Sans plus que une vraiment bien et une qui n'existe pas. J'ai envie de dire. Donc on va prendre bonne réserve. Voilà. Hum... Maintenant... On va vendre les prisonniers. Je vais passer par ce menu car sinon j'ai l'impression que c'est bugué. En tout cas chez moi c'est bugué. Sûrement à cause d'un mod j'imagine. À cause de Harmony ou un truc comme ça. Hop, j'achète des petits mercenaires tranquillou. Il y a un petit château pour lequel on peut voter. Allez-y, allez-y, prônez. Moi je laisse à tous les autres seigneurs comme ça. Lorsqu'il y aura un territoire proche de chez moi. À attribuer. Paf. Ce sera pour Bibi. Plus facilement en tout cas. Une bannière c'est assez gros donc pas trop gros. Euh c'est assez lourd pardon donc pas trop gros. C'est vrai ! J'suis d'accord. Hum... Sur le gameplay une fois qu'on est noble. Que doit-on faire ? Le plus de guerre possible pour amasser des richesses. Et ensuite déclarer son indépendance. Impossible de tourner en rond. Euh... L'impression de tourner en rond pardon. Euh... Alors oui c'est beaucoup quand même orienté sur la guerre. Le endgame on va être très clair. Mais euh... Mais euh... Pour passer de seigneur à roi. Il faut amasser un gros paquet de pognon. Et une fois que t'as un gros paquet de pognon. Tu peux déclarer ton royaume. Et après tu vas enchaîner la guerre pour défendre ton royaume. Et le faire s'étendre. Donc oui c'est surtout la guerre quand même. Euh... Pour avoir le pognon pour déclarer son indépendance. En général moi je conseille de devenir seigneur dans un royaume. Ce qui vous permet d'avoir plein d'alliés. Vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Et après vous trahissez le royaume dans lequel vous êtes. Ou sinon vous allez faire votre indépendance en quittant le royaume en bon terme. Mais ça devient plus compliqué. Mais avec un bon gros paquet de pognon. Vous êtes à peu près safe pour pouvoir signer des épées à foison quoi. Euh... Si vous jouez avec aucun mod bien sûr. Qui change la diplomatie. Euh... Bon alors je pourrais aller voir la dame pour soutenir l'empire pour le coup. Hein. Mais très clairement on va juste soutenir Vlandia et notre roi. Euh... Pour la quête principale. Là on va s'occuper de ça. Je vends le reste de mon équipement. Ouais. Allez. Je vends ça. Merci pour le follow. Advar. Merci à toi. Et bienvenue sur le live. Allez on retourne à la maison. On est content, on est bon. On me propose une offre de mariage. Erdurande. Euh... Ouais mais non hein. C'est le fils du roi. Ah quel honneur, quel honneur. Mais euh... Mais je m'en fous, je m'en fous hein. On fout un peu hein. Désolé euh... Désolé mon roi, je refuse. Je refuse, je refuse. Parce qu'en fait si je perds mon personnage, si je perds ma soeur, si je la fais se marier. Je vais la perdre parce qu'elle va aller dans le clan avec son mari. Dans le clan du marié. Euh... Mais... Il serait peut-être intéressant d'augmenter grandement mes relations en faisant ça justement. En euh... Oh merde j'ai perdu deux hommes pour rien. Dommage. Il serait peut-être intéressant de marier ma soeur à ce clan là. Au fils de ce monsieur. Ce qui me permettrait d'augmenter grandement mes relations. Et ce qui me permettrait... De ensuite pouvoir marier mon frérot à Faéa. Faéa qui est un personnage absolument haut en couleur. Avec des compétences magnifiques. Une armure magnifique. Et qui est impérial. Ce qui m'intéresse bien pour faire des héritiers impériaux qui tiendront gouverneur dans... Dans plusieurs dizaines d'années in-game. Bah si elle sert à rien autant la vendre. Eux elle a marié. Oui oui oui. Malheureusement on va... On va jouer un petit peu RP hein. On va jouer un peu RP parce que les personnages à 18 ans. Mon dieu. Mon dieu qu'ils ne servent à rien. Et du coup voilà c'est ma petite soeur. Mais euh... Elle sert à rien quoi. J'ai épousé Faéa aujourd'hui même. Très bon choix. Très bon choix il semblerait. Hum... Je vais passer par euh... Bah de toute façon il faut aller à la quête principale je suis bête. Marounat on est parti. Ah oui d'accord il y avait une euh... Allez hop. Du coup. Hum... Juste je veux acheter une épée à deux mains. Hein. Enfin s'il y en a des pas trop chers bien sûr. Hum... Alors épée à une main. Voilà mais elle coûte ultra cher ses armes. Oh la vache. Non mais je vais pas faire ça hein. Je vais pas faire ça hein. Je vais pas faire ça. Je vais garder mon argent pour euh... Le mariage. Qui s'annonce. Le mariage entre mon frère et Faéa. Bien sûr. Salut et bon stream justement en question. On peut faire euh... On peut faire Pex nos frères et sœurs. Si oui comment ? Les faire combattre avec nous en gros ? Bah soit tu les fais diriger des groupes, des caravanes. Euh... Tu les mets en gouverneur tu vois. En fonction de la... Le rôle que tu vas leur donner. Ça va les faire Pex. Il y a une chance qu'il meurt aussi. Euh... Sauf si tu les mets gouverneur normalement ça devrait aller. Euh... Mais voilà quoi. Non bon Roland il va se calmer sur la forge. Parce que là ça me coûte trop cher. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup tout ça. Tant pis. La prochaine fois pour la forge. Allez. Quête principale du coup. Il est temps. De se déclarer porteur de la bannière du dragon. Et d'aller la filer à notre roi. Car il a été très bon avec nous. Bien sûr. Il a même proposé la main de son fils pour notre soeur. C'est beau. Hein ? Allez on y va. Euh... Arzagos. Bonjour monsieur. J'ai réuni tous les morceaux de la bannière du dragon. Et maintenant Arzagos. Excellent travail. Lorsque vous déploierez cette bannière. Et que les hommes la verront. Alors qu'il la pensait perdu. Cela fera forte impression. C'est déjà fait depuis plusieurs années à vrai dire. Mais euh... Mais oui oui. C'est sûr. Ça fera fort impression. Vous avez visiblement été choisi par le ciel pour accomplir cette mission. Je vois la légende d'une nouvelle... Je vois la naissance d'une nouvelle légende. Permettez-moi de vous appeler... Porte-bannière. Porte-bannière. Le... Porte-bannière. Permettez-moi de vous... Permettez-moi de vous appeler. Porte-bannière. Bon normalement c'est Bannerlord. Normalement c'est Bannerlord. Là on a Porte-bannière quoi. Il faut vraiment que je fasse cette... Suggestion de... De changement de la traduction française parce qu'elle est dégueulasse hein. Porte-bannière c'est mieux que trou de balle. C'est vrai. Mais euh... En vrai là il devrait m'appeler Bannerlord. Non même si on est en français non. Soit Bannerlord. Soit on avait dit... Seigneur Banneret. Seigneur Banneret c'est pas mal. Non Seigneur Banneret ? Non mais Seigneur de la bannière nique. C'est le plus littéral et ça marche même si ça prend pas... En cas... En... Le tout. Bref on va pas partir dans ce... Dans ce débat. Seigneur de la bannière on me dit. Oh mais y'a eu tout un débat sur le Discord des combattants que j'avais lancé moi-même. Et on en était sorti avec euh... Seigneur Bannerlord ? Bah non. Ça fait doublon. Banneret c'est pas très parlant comme statut. Bah c'est... Bah Banneret c'est quand même... C'est... C'est un statut un peu de... De privilégié, noble et tout quoi. Seigneur de la bannière. Ouais mais en vrai en tout cas on est... On est tous d'accord que porte-bannière... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et faut le changer. Allo ? Putain c'est revenu. Euh... J'ai tout. Mon setup de son qui est bugué. Il fallait que je redémarre mon PC. Et... J'ai... Pas... Fait... Écoutez euh... On verra entre deux VOD. Euh... Il faut que je me rappelle de ne pas utiliser mon bouton euh... Mon bouton mute. J'ai utilisé mon bouton mute ? Mais pour quoi faire ? Attendez. Attendez ça va peut-être buguer là. Allo ? Allo ? Ouiiii ! Allo ? C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Allo ? Oui c'est moi ! Je suis ton papa ! Et je vais t'apprendre une leçon aujourd'hui. Allo ? Non, non, non ! Au porte-bannière ! Non, non, non ! Ah c'est de traductions de merde ! Non, non, non ! Ok c'est bon. Tout a l'air de marcher à peu près. Juste il ne faut pas que j'appuie sur le bouton mute. C'est tout. On t'entend t'inquiète. Ouais mais je faisais des tests. Je faisais des tests. Bon allez. Pour te mute... Pour me... Pour me couper mon micro. Mon bouton couper mon micro engendre un bug. Super de payer du matos je sais pas combien. Bien... Attenons-nous à démanteler... Au démantèlement de ce maudit empire. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer votre propre royaume. Ou bien soutenir un royaume existant. Comment puis-je créer mon royaume ? Tiens ! Pour tous ceux qui veulent créer leur royaume, le tuto c'est là. C'est maintenant. Ce ne sera pas facile. Mais je peux expliquer en détail. Tout d'abord, votre clan doit être indépendant. Vous ne pouvez pas avoir prêté allégeance à un royaume existant. Ensuite, votre clan doit avoir une grande renommée. Ou bien personne ne vous suivra. Je vous recommande de réunir une grande armée. Car vous serez rapidement en guerre contre d'autres royaumes bien établis et plus puissants. Enfin, il vous faudra une capitale pour votre royaume. Il peut s'agir de n'importe quelle colonie que vous possédez tant que ses habitants ne parlent pas la langue impériale. Je ne vous aiderai pas à bâtir un nouvel empire. Merde. Ensuite, une fois prêt à déclarer votre nouveau royaume, ordonnez au gouvernement de votre capitale de faire lire une proclamation sur l'ensemble... Au gouverneur, pardon, de votre capitale de faire lire une proclamation sur l'ensemble de vos terres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut mettre un gouverneur dans une ville, aller lui parler et dire je fais mon royaume. C'est comme ça qu'on fait. Eh bien, vous avez beaucoup à faire. J'attendrai la nouvelle de votre réussite. Revenez me voir lorsque vous souhaitez déclarer au monde que vous possédez la bannière. Ah, et après il repart. Comment puis-je soutenir un royaume existant ? Allez, on va tout lire, on va tout lire. Vous devez rejoindre le royaume que vous voulez soutenir en parlant à son chef. Personne ne fera revenir le peuple pas laïque, mais une victoire définitive sur n'importe lequel d'entre eux sera une douce vengeance. Ouais, sur les impériaux je veux dire. Mes informateurs me préviendront lorsque vous aurez prêté serment. Merci pour votre aide pacieuse. Merci frérot. Et voilà. Et du coup, on en est hein. On y va quoi. On y va, on y va. Je veux juste décaler un tout petit peu ma caméra. On est un peu trop au centre. Il y a ce truc de je veux pas trop vous déranger dans l'interface. Mais je veux pas non plus cacher mon personnage pour autant. Petit poisson. Sympathique. Non faut pas que je parle de bouffe j'ai faim. Je visite, je visite. Moi c'est sympa ce petit endroit là. Et du coup, il est temps d'aller voir le roi et de lui dire Voici la bannière du dragon. J'ai envie de dire. Et du coup, la bannière du dragon, le roi, où est-il ? La bannière du dragon à donner au roi. Il faut trouver le roi. Dernière taille. Ah Sargot, il est sur le front. Il est sur le front le bougre. Ah non Sargot, j'ai rien dit. Il est à la maison. J'ai rien dit du tout. Oh là là. Sargot. J'ai mis sur le front parce que j'ai pensé à Warband. Et Sargot, elle est au nord. Dans Warband. Elle est pas du tout là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Sargot. Qui est censé être genre. Ici. Dans cette zone là. Je crois à peu près là. Dans Warband. Mountain Blade Warband. Qui se passe 200 ans après Bannerlord. Pour ceux qui ne savent pas dans le lore. Mountain Blade Warband, c'est le jeu avant Bannerlord. Mais il se passe 200 ans plus tard. Il se passe en 1200 et quelques. Warband. Et la map de Warband, elle est comme ça. En gros. Voilà. Et du coup, Sargot, elle est là. Et là, paf ! Je ne sais pas pourquoi ils l'ont foutu là. Ça n'a pas de sens. Et Praven. Elle est là. Il n'y a pas de dés déjà. Elle n'est pas là. Elle est là. Alors, comment est-ce qu'une ville est téléportée de quelques kilomètres comme ça ? Aucune idée. Salut, t'en es où dans ton aventure ? Le moment où je vais donner la bannière du dragon à mon roi. Ah, il est là. Il vient à moi. Mon roi ! My greetings to you. My greetings to you. Oui, oui. Bien oui. Moi aussi, il vous aime. Je vous présente la bannière du dragon de Calradios. Eh bien. Eh non, il faut lui faire la même chose. Eh bien, j'avais entendu des rumeurs comme quoi vous aviez mis la main sur ce super artefact. Ce sera un outil puissant entre vos mains. Les gens croiront que les cieux nous ont confié la souveraineté de Calradia plutôt qu'à l'Empire. Oh my god, cette cinématique de dinguissime ! Mais elle est dingue ! Mais c'est la meilleure cinématique du jeu ! Mais elle est folle ! Oh la la ! C'est pas la 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 ! Mais j'avais jamais vu ça ! Mais elle est dingue ! Elle est dingue ! J'aimerais bien voir la cinématique quand on se déclame indépendant pour le coup. Hein ? Ultra stylé ! Vraiment ! Elle est magnifique ! Le 21ème jour du printemps 1088, vous avez prêté allégeance à Derther dans l'espoir qu'il mènera le combat pour défaire l'Empire. C'est très stylé ! Je trouvais vraiment nul le fait qu'en tant que Bannerlord, on donne la bannière du dragon à notre roi. Mais ça c'était pendant leur e-access ! Je savais pas qu'ils avaient changé ! Maintenant on garde la bannière du dragon ! Et du coup, juste comme on est un seigneur... Enfin c'est bizarre du coup ! On a presque plus de légitimité que le roi ! Et le roi il est ok ! Ouais ok ! Pas de soucis ! Et on me dit pas de soucis mec ! Vas-y ! Viens viens ! On va leur casser la gueule ! Mais pour le coup du coup on reste le Bannerlord. Parce que c'est vrai que du coup, dans l'Early Access, quand on donnait la bannière du dragon... Du coup tu deviens le porte-bannière ! Oui pas mal ! Pas mal Ben ou Ben ! Pas mal du tout là-dessus ! À croire que la trad est bonne ! Oui c'est pas con pour le coup ! Non non en vrai on reste le Bannerlord ! Mais c'est vrai que dans l'Early Access du coup on n'était plus le Bannerlord ! C'était le roi qui devenait le Bannerlord ! Ils ont corrigé ça ! La cinématique est dingue ! Vraiment ? Trop bien ! C'est l'un des plus grands services que l'on m'a jamais rendu ! Des plus grands services pardon ! Qu'on ne m'a jamais rendu ! Qu'on ne m'a jamais rendu ! Je vous remercie grandement ! Bien sûr ! Bien sûr mon roi ! Et du coup on fait la guerre aux sur-géants alors qu'on doit tabasser de l'impérial ! De ce que je comprends ! Bon alors du coup ! La suite de la quête principale ! Afin que l'empire entre en déclin, il doit rester au moins moins de 4 colonies impériales ! Si cela se produit, un autre royaume deviendra la puissance dominante de Calradia ! Et donc ça... Ce sera la fin de la quête principale il me semble ! Si je ne me trompe pas ! Mais du coup il va y avoir... Comment elle s'appelle la dame ? Je sais plus ! Christiana ! Un truc comme ça ! Qui va monter une conspiration contre moi ! Et elle va me... Elle va me traquer ! Bref ! Ça c'est la suite de la quête principale ! En attendant ! On revient à la maison ! Et on va vendre les prisonniers ! Et surtout acheter un peu plus de troupes ! Un peu plus de troupes... De type... Vlandienne ! Je veux commencer à avoir une armée ultra RP ! C'est Derthea... Il est détesté de tous les barons ! C'est vrai ! C'est vrai que c'est le roi qui n'est censé ne pas... Inspirer trop de loyauté ! Et les Vlandiens ne sont pas trop loyaux à leur roi normalement... Mais néanmoins quand même, ça se voit pas trop ! Justement ! Selon le lore des Vlandiens... Euh... Le... Il devrait y avoir facilement des rébellions en fait ! Des seigneurs qui quittent le royaume pour aller chez l'ennemi ! Et ça rendrait le truc un peu plus équilibré ! Parce que c'est vrai que les Vlandiens... Ils se démerdent toujours pour être au top du top ! En termes de factions qui se débrouillent le mieux dans le jeu ! Ce serait intéressant que les Vlandiens... Bah plus facilement il y a un petit seigneur qui part vers les bataignes ! Un petit seigneur pour l'empire ! Voyez sur la frontière par exemple ! Ça serait pas mal ! Et que ce soit... Les relations qui jouent beaucoup... Sur est-ce que les seigneurs se barrent du royaume ou non ? Genre euh... Est-ce que... Il y a euh... Genre si les seigneurs ils sont amis avec le roi, ils ne se barrent pas ! Mais... S'ils euh... S'ils sont neutres ou ennemis carrément ! Ils se barrent très facilement et ils rejoignent une autre faction ! Euh... Je pense que ça serait vachement bien d'avoir ça ! C'est dommage non de ne pas pouvoir faire des guerres entre clans d'une même faction ! Euh... Bah en soit euh... Ouah non ce serait trop le bordel ! Et euh... Bah ça se traduit par le clan devient indépendant et tu te tabasses la gueule tu vois ! C'est pas... C'est pas Crusader Kings ! On peut pas... Voilà ! Plutôt vers Sturgia si on suit l'évolution ! En plus rébellion ! Euh... Si on suit la lore de Warband ! Euh... Bah si on suit le lore de Warband ! Non c'est pas Sturgia ! C'est euh... C'est euh... Il y a toute cette partie là de la map ! Qui devient verte ! Et ça devient l'hérodoc ! Donc euh... Donc bon ! Tu crées quand ton royaume ? Je vais pas créer mon royaume ! Je vais jouer avec les Evlandiens dans cette campagne ! Si tu veux me voir jouer en créant mon royaume ! C'est ce que j'ai fait dans toutes mes dernières campagnes ! Et euh... Je t'invite du coup à aller voir ça sur la chaîne secondaire Fraca ! Sur Youtube ! Hum... Bref ! Je suis à la maison ! Hop ! Recruter des troupes ! On y va ! Et je vais euh... Gérer un peu la garnison ! Et mettre tout ce qui n'est pas euh... Vlendien ! Sauf les Cousaïdes que je garde avec moi à chaque fois ! Pour le lore ! Et là il me faudrait de l'infanterie ! Est-ce qu'il y a un petit peu d'infanterie euh... Ouais il y a du fantassin là ! Et puis il y a une petite recrue ! Allez un petit cavalier vlendien ! Voilà ! Est-ce qu'il y a moyen juste de... Je vais juste attendre un peu ! Pour remonter mon... Mes compétences de forge ! Et juste euh... Voir si je peux... Voilà ! Me forger une meilleure arme que ce que j'ai actuellement ! A voir ! Du coup au bout d'un moment tu deviendras roi ! Exactement ! C'est l'idée ! Mais du coup là tu pourrais pas travailler vlendien pour créer ton propre royaume ! Où ton seul moyen de gouverner c'est la mort du roi ! Pour créer mon propre royaume ! Si si bien sûr je peux le faire ! Je l'ai déjà fait plein de fois ! Je l'ai fait avec l'aventure de Tengrid Tsunami ! Et l'aventure de Adrien ! Adrien ! Donc je vous invite à aller voir ces... Ces VOD là ! Ces aventures là sur la chaîne secondaire ! Si vous voulez voir... Si vous voulez voir du gameplay comme ça ! J'ai bafouille beaucoup ! Euh... Hop on va remettre du pognon dans les caisses ! Et on va... Relancer euh... Les priorités ! On va d'abord terminer ça ! Qui est bientôt terminé de construire ! Et ensuite euh... Moi j'aimerais augmenter grandement la loyauté ! Euh... La prospérité de la ville ! Est-ce qu'il y a un truc qui permet d'augmenter la prospérité ? Non ! Non 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 ! Chant de foire, culture, sécurité, chef héroïque, évolution de la loyauté ! Festival et jeux ! Ouais non mais je pourrais euh... Laisser le malu... Enfin le... Le bonus... Quotidien... Je pourrais le laisser mais bon non ! Là j'ai investi pour améliorer ma ville très clairement ! Je laisserais ça quand elle sera... Tire 3 partout euh... Ma ville ! Le bonus quotidien ! Parce que ce bonus quotidien n'est pas activé... Lorsqu'il y a quelque chose qui construit ! Qui est en train d'être construit ! Comme on le voit dans ce petit truc à droite là ! J'ai mis un petit peu de temps avant de le comprendre ! Parce que je m'étais jamais... Trop attardé sur ce menu euh... A l'époque ! Bref ! Ah si ! L'agduque ! L'agduque j'avais pas vu ! L'agduque euh... C'est bon ! Prospérité en plus ! Donc euh... Bon moi je dirais agduque du coup ! Ça me parait pas mal ! Forum, agduque ! Le grenier à blé euh... Moi je veux avoir un stock de bouffe que... Qu'il y ait jamais de famine ! Et la famine ça... Ça bousille toute la prospérité ! Ça détruit ta vie de la famine ! Donc euh... Je veux que ça ce soit niveau 3 le plus vite possible ! Et après plus il y a de loyauté plus ça fait de la prospérité aussi ! Donc c'est pas mal si je peux augmenter la loyauté aussi ! Euh... Mais bon le mur niveau 2... J'ai la sensation que cette ville va plus se faire attaquer de la game ! Donc euh... Je vais plutôt focus full economy ! Et si elle se fait attaquer de toute façon je serai là pour la défendre ! Et ça se passera bien ! J'y crois ! Du coup ça... Ça, ça... Et ensuite euh... Loyauté ! Puis les taxes ! Et euh... Voilà ! Ça sera très bien ! Et puis le verger à la limite ! Voilà ! Ça me parait très bien ! Un verger pour la nourriture ! Bah euh... Non mais la nourriture elle vient des villages ! Tu vois ! Il y a deux villages qui ramènent des olives dans la ville ! Et donc euh... La nourriture euh... Ça monte, ça monte, ça monte ! Y a pas de soucis là-dessus ! Donc euh... Bon ! C'est vrai ! Je suis déjà en positif donc euh... Le VRG ça serait intéressant en temps de guerre ! Mais pour l'instant euh... Temps de guerre contre l'Empire et tout on n'y est pas ! Même si ça peut venir à un moment hein ! On verra ! En tout cas pour l'instant ! J'ai envie de faire ça plutôt ! Avoir une économie forte ! Parce que je risque pas d'avoir une ville en fait euh... Sauf si on déclare la guerre à l'Empire mais... Pour l'instant on est en guerre contre l'Esturgien quoi ! Euh... Salut ! Euh... Elle est pas mal elle pour créer un groupe et tout ! Je trouve ! Soit euh... J'ai cette dame là qui serait pas mal pour créer un groupe ! Celle-là, celle-là elle est pas mal ! Non je sais pas en fait ! Attendez je vérifie ! Euh... Elle, elle a du commandement, elle a de la tactique, ouais elle elle serait top ! Madame la vagabonde elle serait bien ! Même si elle aurait pas une taille d'armée immense ! Et il y aurait ce monsieur ! Donc j'ai déjà... J'ai déjà deux personnages qui seraient pas mal pour gérer des groupes donc pas besoin d'en recruter un autre ! Même si elle... Elle serait mieux pour le coup ! Attends mais... Ah non mais c'est ma pote ça ! Mais bien sûr que c'est ma pote ! Je me disais c'est bizarre ! J'allais la recruter mais non mais elle est avec moi ! Imbécile ! Bon... Ça c'est bon ! La ville elle est gérée ! Euh... On avait dit un tout petit peu de forge du coup ! Allez hop ! Et du coup... Qu'est-ce que j'ai débloqué dernièrement ? J'ai pas mal de parties d'armes qui sont débloquées ! Beaucoup de niveau 2 quand même ! J'aurais été bien d'avoir des parties niveau 3 hein ! Mais bon... C'est compliqué ! Very much compliqué ! Hmm... J'essaie de trouver ce qui permet d'avoir à la fois l'arme à une main et à deux mains ! Qui est le plus stylé ! Euh... Ça c'est pas mal ! Pas mal du tout ça ! Et du coup ensuite on partirait sur... Ça, ça... Euh... Pas maintenant ! J'ai pas encore assez de pognon ! Moi j'attends vraiment le moment où j'ai plein de pognon ! Et je les stuff avec euh... De l'équipement vlandien ! Effectivement je pourrais les stuffer après euh... Des batailles éventuellement mais euh... Mais le problème c'est qu'ils ressemblent à rien quoi ! Quand tu fais ça ! Après même là ils sont à poil ils ressemblent à rien pour le coup ! Donc bon ! A voir ! Alors là ça change la vitesse ! Y'a plus de vitesse ! Euh... Ah non mais ce truc là est juste moins bien en fait ! Et ouais parce que là on... On gagne du poids ! Ça c'est moins lourd que ça ! Je suis pas fan... Je suis pas fan tant fan que ça du... Ouais mais tant pis j'ai envie que ce soit gros ça ! Pas tant fan que ça du... Du manche pour le coup ! Ça ça s'appelle le manche ! Le pommeau on va aller chercher euh... Un truc euh... Ça ça rend pas mal ! Non mais par contre le manche est dégueulasse donc euh... Faut trouver mieux ! Ça c'est pas mal ! Ça c'est à demain donc ça ne marche pas ! Je regarde ici pour savoir si c'est à demain ou non ! Hmm... Ça c'est ok ! Ça c'est ok tiers ça ! Donc celle là elle est pas mal ! Celle là c'est demain ! Ça ça c'est... Ça fait 15 kilomètres de long ! Toujours demain ! Toujours demain ! Toujours demain ! Ça c'est pas mal ! Mais je préfère ça moi ! Pour le coup ! Celle là elle est cool ! Ça euh... Ça fait dégueulasse là ! Sinon il faut un truc adapté quoi ! Ouais j'ai peut-être pas choisi le bon euh... Le bon pommeau ! Il faudra un pommeau qui rentre bien ! Genre euh... Genre comme ça ! En fait c'est le plus goldé mais j'aime pas trop sa forme à ça ! Vous en pensez quoi de ça ? Vous aimez bien ? Entre ce manche là ! Qui fait plus goldé mais que j'aime pas trop la forme ! Et euh... Et le plus classique en bois ! Ou dans lequel on peut aller sur quelque chose de plus euh... Fancy ! Avec euh... Le pommeau ! Le manche ! Le pommeau ! Hop ! On pourrait partir sur un truc comme ça ! Le godé ! Le godé ! Ça va de la gueule ! Le manche classique est mieux non ? On va regarder au niveau des stats ! C'est vrai ça pourrait me décider ! Ah bah ouais ! Le manche classique est juste mieux en terme de vitesse de maniement ! En terme de stats il est juste mieux ! Le manche est trop beau je trouve ! Celui-ci ? J'aime pas là ! Je trouve la grosseur au milieu ! Elle est... En fait ça pourrait y rendre pas mal mais avec une autre arme je trouve ! Genre là euh... On peut voir en fonction de la lame après ! Je peux aller chercher une épée comme ça ! Oh la la ! Elle est stylée là ! C'était cette lame là que j'avais la dernière fois ! Euh... Là on va avoir un truc qui va faire plus de dégâts ! Ça va être mieux ! Ah celle-là elle fait beaucoup plus de dégâts ! Cette lame là est mieux ! Elle est bien mieux ! Mais... Mais elle ne permet pas de faire une arme à une main et deux mains ! Ouais ! La lame m'empêche vous voyez ! Ici là ! On passe arme à deux mains ! Donc c'est chiant ! Et entre ça et ça ! Ça c'est bien mieux ! Ça fait 60 de dégâts ça ! Et en plus ça c'est une arme à deux mains ! On est à 73 ! Là quand je passe à deux mains ! Euh... Cette arme qui passe d'une main à deux mains ! Je fais plus de dégâts avec cette lame là pour le coup ! Donc c'est bien ! C'est vraiment utile de modifier la taille des éléments ? Bah... De faux ! Si tu veux une arme avec plus de portée tu vas augmenter la taille de la lame ! Par contre tu vas pas le faire maintenant parce que c'est actuellement bugué ! Malheureusement ! C'est un peu... C'est grave bugué donc autant pas le faire maintenant ! Euh... Pour une épée vaut mieux dégâts déstock ou tranchant ? Euh... Ça dépend de ton gameplay ! Les stocks ça va être quand tu vas avoir un ennemi qui a... Une grosse armure en face de toi tu vois ! C'est vrai que mes dégâts des stocks sont un peu dégueux ! Si je prends une lame beaucoup plus courte par exemple ! Ah non ça change rien ! Bon en tout cas la lame ça sera celle-là ! C'est validé ! La garde je pense que ce sera ça ! Et du coup... C'est vrai qu'elle est plus stylée comme ça ! Y'a pas à chier ! Bon allez ! Ça sera ça ! C'est validé ! Et du coup euh... Pour le pommeau... Dans mon discours je dois souvent confondre entre manche et pommeau pardonnez-moi ! Euh... Là c'est le manche, ça c'est le pommeau ! Oh y'a un truc goldé au bout ! Ouais mais je trouve c'est trop haut ! Alors que... On en avait trouvé un qui était pas si mal ! Qui était un petit peu euh... petit là ! Bah merde c'était lequel ? C'était ça ? Bah c'était ça je crois que j'avais trouvé ! Bah j'ai moins que ce que... Ah non c'était celui-là ! Bah non c'était ça ! Je suis bête ! Je passe de l'un à l'autre à dire ah c'est ça ! Bah non c'est pas ça ! Euh... Entre ça et ça ! Ouais ça sera plutôt ça moi ! Elle marche plus ta pédale non ? Ça fait un bail aussi non ? Hein ? De quoi ? Ça marche très bien ma pédale ! Que veux-tu dire Gaël ? Oui ! La pédale je l'utilise lorsque je suis en... En bataille et tout ! Euh... Bah le couteau elle me semble pas mal on va pas y passer des heures hein ! Juste là je peux pas changer la taille ! Ou je peux réduire la taille de la lame mais je peux pas l'agrandir parce qu'il y'a un bug qui m'empêche de le faire actuellement ! Dans le jeu ! Euh... La garde ! Vitesse des stocks ! Hop on perd un point de maniement si je fais ça ! Euh... Le maniement augmente grandement ! La portée de l'arme diminue ! Là ! Ça s'embête le... Je perds des dégâts de tranchant si je vais trop bas ! Donc euh... J'ai l'impression que là... Là c'est le bon équilibre ! Je gagne un petit point de dégâts en plus ! On est pas mal ! On est pas mal ! Et euh... Ça j'ai aucune idée ! Plus c'est gros mieux c'est en terme de dégâts ! Euh... Dégâts des stocks ! Moi pour le style je l'aurais mis comme ça mais bon... On s'en fout ! Allez hop ça sera comme ça ! Et voilà ! Et cette épée se nommera... Ouah les stocks elle a été dégueulasse ! Elle se renommera dégueulasse ! Et je tente de la reforger ! J'ai débloqué un... Ouais non ça on s'en fout ! Allez les statistiques ! Un peu moins de dégâts des stocks ! De taille... Ohlala mais chiant ! Chiant 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 ! Difficulté 100 ! Euh... Dégueulasse 2 ! Nan mais attendez là je vais... Je vais juste forger jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je monte au niveau 100 en fait ! C'est pas possible ! Tu vas level up ou pas ? Level up ! Oh non ! J'ai pas level up ! C'est scandaleux ! Je suis level 99 ! L'épée me demande 100 ! De euh... De connaissances ! Oh là ! Je suis à un pixel en plus ! Bon bah on attend un tout petit peu et on va être bon ! On va être bon, on va être bon... Merci pour tous les follow ! Ça fait plaisir ! Merci à vous ! Oui tu n'as pas le niveau pour avoir ces épées, d'où le manus... Je sais, je sais, je sais ! Mais regarde ! Tout ça va bientôt changer ! Je dirais même maintenant ! Hop là ! Je reprends le template de l'épée ! Et on est parti pour... La forger une autre fois ! Peut-être que j'ai débloqué des petits trucs intéressants ? Est-ce que j'ai débloqué des trucs intéressants ? J'ai pas regardé ce que j'ai débloqué pour le coup ! Euh... Pas de truc niveau 3 en tout cas ! Hum... Euh... Non, c'était ça ou ça ! Euh... Trop gros ! Trop gros ! Non, non, là c'est du... Non ! Non j'aime pas ! J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ! Euh... Ouais ! Au niveau du pommeau... Du manche, pardon ! Manche ! Ah c'est moche ! C'est moche mais c'est mieux ! C'est moche mais c'est mieux ! Comment je fais ? Non ! Non, non ! Entre ça... Et ça au niveau des stats, ça fait quoi ? Oh ça change rien du tout presque ! Elle est à peine plus lourde... Et elle est à peine plus rapide ! Oh on s'en fout complet en vrai ! Je m'en fous... Complet ! Et en plus... Ça me demande moins de difficultés pour la forger ! Donc euh... Très bien ! Allez hop ! On y va ! Niveau 100, c'est bon ! Et donc là... Normalement on est sur la bonne épée ! Là... Pas de malus ! Magnifique ! Quel est le nom de l'épée du coup ? Est-ce qu'on m'a... Euh... Noirceur ! Est-ce que vous avez des idées un peu ? Là... Un truc en rapport avec le dragon j'ai envie de dire ! Un truc en rapport avec la bannière du dragon ! Le banner... La bannière euh... La sword lord ! La la la... Ah je sais pas ! Euh... La 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 la... Non mais Smog... Non non ! Grifur ! Ah ! Dragon Slayer ! D'neur dragon ! Ben non mais je suis le... Le dragon ! Euh... Dents de dragon ! Grifur ! Grifur c'était pas mal mais c'est un peu trop... Grifur c'est... En grou ! C'est pas... C'est pas mérir ! Teeth ! Teeth ! On la... On le met à l'anglaise ! Dents ! On l'appelle dents ! Non c'est pas trop en rapport avec les chicos quoi ! Peut-être c'est peut-être pas terrible ! Pour fondeuse ! D'aura ! D'aura designation d'aura provoc ! DeIaatar ! Édura non mais c'est un peu trop... Le fendoir ! Le fendoir à gobelins, ça n'a rien à voir pour le coup, mais le fendoir, j'aime bien. Feuzeuse de veuve. Cro de dragon, cro ? Un cro ? Cro ? Allez, on va l'appeler cro, j'avoue. En plus, elle est un petit peu pointue comme des cro, là, au niveau de la garde. Allez, on l'appellera cro. Tu veux un cro ? Allez, on va l'appeler cro, c'est très bien. Et juste, on va farmer un petit peu, voilà, vite fait. Vite fait, vite fait, quand même. On va faire les demandes. Qu'est-ce qu'on me demande ? Plus de dégâts, on me demande ? Vitesse de maniement, on me demande. Voilà, c'est bon ça. On n'avait pas assez de matériaux. Ah, vite ! Hop, hop ! Une tac. Voilà. Et ensuite, je reprends l'autre perso. Et, toujours pas le matériau ? Si, on est bon. On est bon. Ensuite, autre commande. Là, on me demande... Un truc avec une grande portée. Bim. Et bah, je peux pas faire mieux que ça, meuf. Voilà. Et ensuite, ça. Et on me demande... Ça. Et là, j'ai rien d'autre ? J'ai rien d'autre. Voilà ! On est bon. Bon bah, maintenant que j'ai mon arme. Paf, on switch. Je file l'autre à... Un personnage allié. Voilà, c'est bon monsieur là. Parfait. Et, et... On va partir sur le front. On y retourne. Bon, j'ai rien de me battre. On y va. Ah, vous donnez encore des noms ? Ah bah, on a trouvé, on a trouvé, combattant. Là, ça suffit. Ça suffit. On est bon, on est bon au niveau des noms. J'ai envie de la voir sur le champ de bataille. On y retourne. C'est parti. Ah, en forge, du coup, j'ai débloqué un petit truc. Vous avez 10% de chance de plus... 10% de chance de créer une arme de qualité. Si les conditions requises de difficulté sont atteintes. Les commandes de fabrication réussite augmentent. Réussi. Augmente votre relation de plus 2 avec les notables. Ah, c'est pas mal ça. Ça, il aura fallu que je le fasse avant et que je forge une arme de qualité, du coup. Tant pis, on verra pour la prochaine arme. L'enfant est né ! Le divin enfant ! Il est né, le divin enfant ! Chantons tous le... Oh là là, oh là 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 ! Non mais ces petites cinématiques, elles sont dingues quand même. J'aime beaucoup. Mon enfant, oui. Tu domineras le monde un jour. Non, c'est pas trop le délire de Roland, pour le coup. Mais elle est toute seule, la pauvre, il n'y a pas Roland. Ah si, il y a Roland qui arrive, regardez ! Oh, c'est stylé ! Mon fils. Ma fille, je sais pas. C'est une... Alors, c'est une meuf ou un gars ? C'est une meuf ou un gars ? Dis-moi tout, chéri. Est-ce que c'est une tragédie ou non ? Horrible. Est-ce que la succession est assurée ? Oh, la belle photo, la belle photo de famille. Ah, les jumeaux. Quoi ? Mais oui, les jumeaux. Les jumeaux ! Vous avez raison. La doublette. Double statue. Double gamin. Mais non. Et c'est reparti. Paf, paf. Oh là là ! Les deux enfants. Ah là, le clan s'est agrandi. Euh... Erigune. Fait partie de Coeur Vaillant. Nouveau clan, machin. Euh... Mais du coup, ce sont des... C'est garçon ? Pas garçon ? Enfant de Roland. Enfant de Roland. Je sais jamais. Igunta. Je pense que c'est des femmes. Non ? Deux filles. Comment vous savez si c'est des filles ? Noble de la Vlande. Le métier. Quoi le métier ? Culture métier d'âme. Oh putain ! Bien vu. Seigneur. Dame ? Ouais bah ça doit être ça. Deux petites filles. Pour appeler un peu plus d'amour dans ce monde. Le Coeur Vaillant... Le Coeur est empli de... Le Roland est empli de vaillance. Et c'est empli... C'est empli de cette vaillance qu'il part couper des têtes. C'est parti. Rassure-moi, tu partiras avec eux au front. Exactement. Un dans chaque bras comme ça. Allez les enfants, venez voir comment on travaille papa ! Allez changer contre une ou deux arbalètes. Vous êtes terribles dans le chat, vraiment. Aucun Coeur. Peut-être vaillant, mais aucun Coeur. Non mais formidable. Il y a peut-être un monde où j'aurais dû garder ma femme avec moi. Pour que éventuellement... Pour que éventuellement... Il y ait un gars qui arrive, quoi. Après, gars ou femme, on s'en fout. Non mais on s'en fout, il n'y a pas d'histoire de... D'héritage vers un homme ou une femme. Donc, on s'en fout. On a les héritiers, c'est bon. Vite ! J'essaye d'arriver à temps pour sauver le château. Vite, 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 vite ! On se dépêche ! Je veux me battre ! Oh, ballon ! I don't fake so ! Bah, je viens de te casser la gueule, mec ! Qu'est-ce que tu m'as... Pas besoin de me faire un... Un pavé d'écriture ! Euh... Bonsoir ! Est-ce que l'enfant Roland est né ? Oui ! L'enfant de Roland est né ? Oui, oui ! On a eu une doublette ! On a eu deux filles ! On a eu deux jumeaux ! Très très cool ! Alors, fais voir un peu à quoi ressemble cette épée. Pas dégueu. Manque à peine de longueur à mon goût. C'est la limite, c'est la limite. Mais euh... Très efficace. Si je peux essayer de choper un ennemi ou deux pour la tester, ça peut être pas mal du tout. 58 dégâts, c'est tout ? Assez de vitesse ? Oh, c'est dommage. 50... 40... 44. Hein... Je vais tenter sur d'autres personnages. Peut-être que c'est son armure qui a pas mal... Aider. Alors, les archers, là... Je le sens, je le sens bien, je le sens bien, ça va bien se passer, j'y crois. Y'a pas un qui va réussir à m'en mettre une. Ah oui ! Bah voilà ! Quand on tape un mec qui est pas en armure, c'est bon, tout se passe bien. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est validé. Venez mes doigts, venez m'aider ! Venez m'aider, au secou ! A moins la cavalerie ! Et ils repartent chez eux. Alors, je vais juste virer ces deux options, et on est partis ! Oh, c'est stylé, quand même ! Alors, je vais mettre mes archers ici, mon infanterie un petit peu en contrebas. Et on va aller faire le tour. Allez, tuez-les ! Je lui fais combien de dégâts, lui ? Ouah ! Son armure de mort ! Les stocks, les stocks, on va voir ce que ça donne. J'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à l'avoir. Oh, c'est, 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 c'est catastrophique, hein. Attends. Ça marche ou pas, mon... Est-ce que le commande système, il marche, là ? Et non, j'arrive pas à le faire marcher. Quand je clique molette, ça marche pas. Mon niveau de tactique est trop bas. Tu te fous de ma gueule ? J'ai pas accès à la fonctionnalité parce que mon niveau de tactique est trop bas. Je pense qu'on se moque... Je pense que le mod se moque de moi. Il me faut de la tactique minimum, c'est fou. Je vois rien, vire cette bannière de merde, là ! Elle est dégueulasse. C'est honteux d'avoir besoin de 20 en tactique, alors que la tactique, je l'augmente jamais, quoi. J'augmente jamais parce que c'est les résolutions auto qui augmentent la tactique, quoi. Enfin, le RTS Caméra augmente la tactique, il me semble, du coup. Mais visiblement, tout le temps de jeu que j'ai fait pour ça augmenter ma tactique, en utilisant le RTS Caméra, ça n'a pas suffit à avoir le niveau 25. Donc c'est un peu galère. Non. Donner des ordres aussi, ça augmente. Bah oui, mais visiblement... Pas assez. Hop là. On continue. Faut voir ce que ça donne. Je suis à 18. Ouais, mais en même temps, j'ai tellement peu ici. En même temps, reconnaissance, tout ça, j'en ai rien à foutre. Bon bah tant pis, on va faire sans. Zone de protection du bouclier plus large contre les projectiles. La formation monnaie gagne un petit bonus à sa zone de protection de bouclier contre les projectiles. Euh... Ouais, ouais, pourquoi pas ? Votre bouclier subit 20% de dégâts en moins. Je m'en fous des dégâts contre les boucliers. Paf ! Directement à la zone de protection. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je veux que quand un ennemi me tire dans les pattes, ça passe dans mon bouclier, alors que mon bouclier ne me défend pas mes pattes. Carbonara, bien sûr. Sortez de là ! Sortez de là ! Si vous êtes vaillants ! Oh là ! Bah si, 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 si ! Oh bien ! Ça va faire un combat, par contre. Ça va pas être easy, ça. Mais ça va être marrant. On y va. On y va. Du coup, ils sont pas sur mon commandement, les alliés, on est d'accord ? Absolument pas. Hum... Mais comment ça ? Voilà. Moi, je veux mes archers monter en même temps que ma cavalerie. Parce que pour le coup, ça sert à rien de gérer trois arbelles étriers, enfin quatre arbelles étriers tout seul. C'est une nouvelle map, ça, non ? Elle tire un peu la gueule au niveau des textures, la map, là, non ? Du don, du don ! C'est pas ultra quali tout ça ? Après, c'est surtout là qu'on doit jouer, j'imagine, mais... Même jusqu'à là-bas. Mais euh... Ouais pourquoi pas, en fait, quand on regarde d'ici, ça va. Oh là là, les alliés qui font n'importe quoi, ça y est. Ils sont partis. En même temps, on est attaquant, mais... Ça risque d'être compliqué un peu tout ça. Et il m'a fait une... Un virage à 90, là ? À 180 ? Alors bouge pas, vas-y continue à cette vie... This. Allez, l'infanterie ici. Mes armes étaient sur le flanc. Oh le salaud ! Suivez-moi ! On les prend de flanc ! Oh là là ! Oh le mur de bouclier sturgé, c'est quand même ultra stylé. Allez, on se ploque à l'arrière de la colline. À couvert. Non mais mes alliés qui sont en train de bourrer comme des fous. Arrêtez le massacre, arrêtez ! Revenez ! Non mais regardez, regardez ! Il bourre comme des tarés. Oh bah tant pis, je peux pas arriver à temps là. Cavalerie à vous ! Revenez la cavalerie, revenez ! Non, non, non ! Allez la cavalerie, c'est maintenant, on y va ! C'est tout de suite ! C'est maintenant, chargé ! C'est maintenant, chargé ! Mon infanterie a été décimée ! Et les archers... Non, ils sont encore là ! Je suis avec vous ! Aïe ! C'était pas easy ! Hein ? Dis donc ! On a eu des pertes quoi ! Oh le petit bras qui saute là, parfait ! La tête, la tête ! Je vais essayer d'enlever la tête ! Non, j'ai pas réussi ! Très beau combat ! Avec mes alliés qui font n'importe quoi ! Pour le coup ! Mais très beau combat ! Moi j'ai eu quoi quand même mort ? Beaucoup d'infanterie ! Beaucoup d'infanterie en moins ! En tout cas, lui il est content ! J'ai gagné 5 en commandement ! J'ai gagné... Ah moi j'ai pas regardé ! J'ai pas eu le temps de voir ! J'ai appuie sur entrée pour afficher le menu mais... Y'a pas moyen visiblement ! J'peux pas tout choper ! J'peux pas tout choper ! On va simplement prendre ça alors ! Euh... Ah mais non plus ! C'est-à-dire que j'ai zéro place genre ! Je peux pas donner tout l'équipement ! C'est un délire ! Euh... Bah on va laisser du... du blé ! Voilà ! Tout le reste, je garde ! Euh... Tu es un compagnon avec un bon niveau de reconnaissance ? Non ! Si ? Je sais plus ! Normalement oui ! Ah oui y'avait elle ! Baf ! Ça sera pas mal ! Y'a pour un siège ! On reprend en direct ! Let's go ! Non mais pas mal ! Oh là là ! Non le copain ! Euh... Ouais mais c'est moi qui gère le siège donc... Bah voilà ! Perdu ! Décé du copain ! Euh... Armades de mains ! Bien ! Augmente vos dégâts contre les montures avec les armades de mains de 50% ! Euh... Contre les boucliers... On va partir sur les montures ! En espérant que les ennemis viennent pas me tabasser rapidement... Allez on va partir sur un petit combat qu'on va mener... On pourrait faire en résolution auto et tout... Mais j'ai vraiment envie de la jouer ça pour le coup... Allez hop ! Laissez-moi monter en premier ! Je vais la remontrer moi ! Let's go ! Y'a quelqu'un ? Coucou ! J'ai un cadeau ! Bon vous ! Je l'ai entre les mains ! Ramenez-vous ! Oh la vache ! Oh la vache ! On passe au travers ! On passe au travers ! Ouh ! On passe au travers ! Ah la vache ! Oh les salauds ! Oh les ! Oh la la ! Ah ici ! Soldiers ! Move forward ! Allez venez vous battre ! Hop là la décapitation ! Y'a un d'autre qui en veulent ? C'est trop agréable de pouvoir switcher entre bouclier, épée... Enfin bouclier avec épée, arme à deux mains et arbalète ! Vraiment ! Meilleur build ! Build le plus agréable ! Au niveau des armes ! Peut-être pas... Peut-être un peu de frustration au niveau des dégâts et tout ! Euh... Parce que tu fais beaucoup moins de dégâts que si t'avais juste une hacha de mains quoi ! Et que t'avais tout mis sur le... Le fait d'améliorer la hacha de mains ! Mais euh... Mais sinon... C'est quand même très très sympa ! Euh... Bordel ! Le battle size... Il... C'est un délire ! On m'avait dit qu'il y avait le bug qui était résolu sur la nouvelle version du battle size ! Euh... Je crois que quelqu'un, un viewer m'avait dit ça et j'avais pas changé la version ! Donc je crois que je vais mettre la nouvelle version ! Ah ! Ça fait comme si j'avais gagné ! Parfait ! Hop ! Je récupère des troupes en plus ! Du vlendien, du vlendien... C'est parfait ! Quelques surgiens au passage... On va pas dire non ! Tu as plus le mode pour les sergents ? Pourquoi tout le monde me dit j'ai plus le mode pour les sergents ? Si bien sûr ! Bien sûr, bien sûr que je l'ai ! Il est euh... Il est... Il est là ? Quand je donne mes ordres et tout ça... Les sergents répondent ! Dévaster, faire preuve de pitié... Faire preuve de pitié ! Mes relations diminuent de grave ! Oh là là ! Ah ça augmente avec d'autres ! Je peux le faire ! C'est quoi ce succès ? Capturez une ville par vos propres moyens ! Ouais ! C'est vrai que c'est la première fois que je le fais sur Battlelord pour le coup ! Heureusement voilà ! C'est cool hein ! Merci, merci Steam ! Heureusement ! Joli bug bannière ! Ah oui, j'avais pas vu ! Sympa hein ! Non, sympa, sympa ! Agréable ! Regardez, regardez ! Sacré bannière ! Et ouais écoutez, sur cette prise de forteresse Youtube, on va s'arrêter là, la prochaine on bombarde le combat, je vous fais des gros bisous, petit pouce, petit commentaire si vous vous appréciez ce contenu comme d'habitude, et au prochain combat tchao 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 tchao